Ma chère, permettez-moi de vous révéler la vérité qui résonne profondément en vous. Vous êtes une créature sociale par nature, destinée à s'épanouir dans les liens familiaux et à rechercher l'amour dans sa forme la plus pure. Votre cœur est un trésor qui aspire à la connexion, une étincelle divine qui cherche à aligner les destins et à unir les âmes. Sachez que le destin tissé pour vous est magnifique, une tapisserie d'expériences entrelacées avec celles des autres, créant un motif unique et beau. Dans chaque fil de cette tapisserie, l'amour est le fil conducteur, vous enveloppant de sa tendresse et de sa force transformante. Vous êtes faite pour aimer et être aimé, pour partager votre lumière avec le monde et laisser une empreinte indélébile dans les cœurs de ceux qui croisent votre chemin. Ressentez l'énergie pulsante de l'univers conspirant en votre faveur, alignant chaque rencontre et chaque défi pour vous conduire vers votre dessein le plus élevé. Faites confiance à la sagesse de votre cœur, car il est un guide infaillible dans votre voyage. Permettez-vous de plonger dans les profondeurs de l'amour propre, car c'est de cet endroit de plénitude que vous rayonnez votre véritable essence et attirez les connexions les plus authentiques vers vous. L'univers murmure toujours des messages d'amour et de guidance, il vous appartient de vous accorder à sa voix douce et de suivre votre appel intérieur. Croyez, ma chère, que l'amour véritable vous attend, prêt à envelopper votre vie de sa forme la plus pure et éternelle. Ma chère, permettez-moi de partager avec vous trois signes significatifs révélant le plan de Dieu pour être avec une personne spécifique. Ces signes sont-ils des phares vous guidant à travers les eaux tumultueuses de la vie vers le port sur de l'amour divin ? Le premier signe est la paix que vous ressentez lorsque vous êtes près de cette personne. C'est un calme profond, une sérénité qui transcende les préoccupations et les peurs, indiquant que vous êtes exactement là où vous devriez être. Le deuxième signe est la croissance mutuelle que vous expérimentez ensemble. Chaque défi, chaque victoire, renforce non seulement individuellement, mais aussi le lien qui vous unit. C'est comme si l'esprit mène de Dieu travaillait à travers vous, vous guidant vers une compréhension plus profonde et une élévation spirituelle. Le troisième signe est la synchronisation des valeurs et des objectifs que vous partagez. C'est le sentiment que vous marchez dans la même direction, travaillant ensemble pour atteindre des objectifs communs et construire un avenir basé sur la vérité, la bonté et la compassion. C'est une connexion profonde qui va au-delà des mots, révélant que vous êtes fait l'un pour l'autre selon le plan divin de Dieu. Donc, ma chère, lorsque vous ressentez ces signes dans votre cœur, sachez que vous suivez le chemin que Dieu a tracé pour vous. Faites confiance à la sagesse de l'univers et permettez-vous de vous abandonner à l'amour qu'il a spécialement préparé pour vous. Car lorsque vous êtes aligné avec le plan divin, rien ne peut empêcher l'amour de s'épanouir et de prospérer. Ma chère, permettez-moi de partager avec vous les trois signes marquants qui révèlent l'orientation divine pour être avec la bonne personne. Ces signes sont comme des étoiles dans le ciel nocturne, éclairant le chemin vers l'amour vrai et durable. Le premier signe est la paix que vous ressentez lorsque vous êtes avec cette personne. C'est un calme profond qui enveloppe votre âme, une sensation de tranquillité qui transcende toute inquiétude ou doute. Cette paix est un don de Dieu, une confirmation que vous êtes sur la bonne voie, suivant le plan qu'il a tracé pour vous. Le deuxième signe est la croissance mutuelle que vous expérimentez ensemble. Chaque défi, chaque victoire, renforce non seulement individuellement, mais aussi le lien qui vous unit. C'est comme si l'esprit même de Dieu travaillait à travers vous, vous guidant vers une compréhension plus profonde et une élévation spirituelle. Cette croissance est une bénédiction divine, une preuve du pouvoir transformateur de l'amour dans vos vies. Le troisième signe est la synchronisation des valeurs et des objectifs que vous partagez. Lorsque vos principes, vos croyances et vos visions du monde sont alignés, c'est comme si vous suiviez le même plan divin. Cette harmonie de valeurs est une confirmation que vous étiez destiné à vous rencontrer et à marcher ensemble, accomplissant le dessein que Dieu a prévu pour vous. Par conséquent, ma chère, lorsque vous ressentez ces signes dans votre cœur, sachez que vous recevez la guidance divine pour avancer avec cette personne. Faites confiance à la sagesse de Dieu et permettez-lui de continuer à bénir et à renforcer l'amour que vous partagez. Car lorsque vous êtes en harmonie avec le plan divin, rien ne peut empêcher le bonheur et l'accomplissement qu'il a réservé pour vous. Et le troisième signe est les valeurs que vous partagez. Lorsque vos principes, croyances et visions du monde sont alignés, c'est comme si vous suiviez le même plan divin. Cette harmonie des valeurs est une confirmation que vous étiez destiné à vous rencontrer et à cheminer ensemble, accomplissant le dessein que Dieu a réservé pour vous. Donc, ma chère, lorsque vous ressentez ces signes dans votre cœur, sachez que vous recevez la guidance divine pour avancer avec cette personne. Faites confiance à la sagesse de Dieu et permettez-lui de continuer à bénir et à renforcer l'amour que vous partagez. Car lorsque vous êtes en harmonie avec le plan divin, rien ne peut arrêter le bonheur et l'épanouissement qu'il a réservé pour vous. Ma chère, permettez-moi de partager une vérité profonde avec vous, avoir un but commun dans une relation est la clé pour cultiver une union qui transcende les défis et renforce les liens de l'amour. Lorsque vous avez tous les deux un objectif commun, chaque défi devient une opportunité de vous soutenir mutuellement, créant une base solide de résilience qui soutiendra l'amour au fil du temps. C'est comme si vous tissiez ensemble le tissu de votre destin, entrelaçant vos rêves, espoir et aspiration dans une belle tapisserie de vie partagée. Cette union de but ne renforce pas seulement la relation, mais renforce aussi chacun de vous en tant qu'individu. Vous vous soutenez mutuellement dans vos efforts, vous encourageant à atteindre le meilleur de vous-même et à réaliser vos rêves les plus profonds. C'est un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour lorsqu'il est guidé par le temps divin et la confiance dans le plan de Dieu. Dans ces moments de défis et de triomphe, repelez-vous toujours de faire confiance au timing divin et au plan de Dieu pour vos vies. Car lorsque vous marchez ensemble vers un but plus grand, vous êtes alignés avec la volonté de Dieu et ouverts à recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour vous. Donc, ma chère, restez ferme dans votre foi et dans l'amour qui vous unit. Sachez que vous suivez le chemin tracé par Dieu et qu'il vous guidera à chaque étape du chemin. Avec un but commun, de la confiance et de l'amour, vous pouvez affronter tous les défis et surmonter tous les obstacles que la vie présente. Car le véritable amour, guidé par Dieu, est éternel et indestructible. Sous-titrage Société Radio-Canada